Alors, sur la phénoménologie, c'est une question qui mériterait à soi seul une émission, parce que c'est une question extrêmement complexe. Comment pourriez-vous, disons, définir le rapport d'Abeliot à la phénoménologie, Husserlienne, précisons bien, parce que la phénoménologie a aussi une histoire qui d'ailleurs, curieusement, n'intéresse pas du tout Abeliot. L'histoire de ce terme, c'est directement sur Husserl qu'il se fixe, et on a un peu l'impression qu'Husserl a été une espèce de révélation, d'ailleurs il en parle dans des termes qui sont quasi mystiques, enfin en tout cas comme s'il s'agissait d'une révélation. Parce qu'il trouve chez Husserl ce que Husserl appelle la corrélation originaire entre la conscience et le monde. Et c'est à travers cette corrélation-là qu'il trouve le moyen, ou disons la voie par laquelle on va pouvoir surmonter la dualité du sujet et de l'objet. C'est-à-dire qu'il découvre chez Husserl le processus de constitution par lequel, au fond, le monde n'est plus considéré comme un objet placé devant nous, mais comme une réalité qui apparaît à partir d'un processus de conscience. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas de conscience sans un objet qui lui est associé, et il n'y a pas d'objet sans une conscience qui, d'une certaine façon, le fait apparaître devant elle-même. Donc il y a là une union possible, parce que c'est ce que cherche Abelio au fond. Il cherche la grande alliance entre le monde et la conscience. Et il trouve dans la phénoménologie de Husserl la clé possible pour accéder au principe de cette union-là. Et le principe de cette union-là, ce que Husserl, le mot technique, appelle la structure noéthico-noématique, c'est-à-dire qu'une certaine façon, il y a une intuition possible de l'essence des choses à travers une utilisation noéthique de la raison. Ça me permet juste un petit point de précision, c'est que chez Abelio, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est qu'il vise un au-delà de la raison, mais au travers de la raison. C'est absolument indispensable. C'est même plus, plutôt qu'une sur-rationalité, j'appellerais ça une trans-rationalité. Absolument, le mot est chez Bachelard, mais ça ne convient pas à Abelio. C'est vraiment une traversée de la rationalité. Et à ce titre, la raison chez Abelio possède plusieurs modalités. Il ne rejette jamais rien de toute façon à Abelio. Les sciences et même la séparation qu'elles introduisent dans le réel, pour lui, a une nécessité. Le moment de la division est un moment absolument nécessaire, qui permet justement une intégration plus importante. Sauf qu'à chacune des étapes de ce processus-là, il y a une modalité différente de la raison. La raison naturelle, la raison transcendantale et, je dirais, la raison intellective. Pour reprendre un terme cher au Moyen-Âge, il y a une fonction noétique de la raison qui couronne, disons, le processus de division qui lui est généralement associé. Et donc, chez Husserl, juste pour terminer, il trouve à la fois, évidemment, un territoire qui est le territoire du transcendantal, dans lequel est possible cette alliance de la conscience et du monde. Et en même temps, une dynamique propre à un nouveau sujet, qui n'est plus le sujet fasciné par l'objet posé devant lui, mais qui se trouve le créateur même de cet objet. Sans être un spiritualisme, c'est simplement que la conscience vise le réel à travers des expériences très concrètes. C'est le retour aussi à l'expérience, chez Husserl, qui intéresse beaucoup Abelio. C'est au cœur de l'expérience même qu'on peut saisir l'avènement d'une première grande unité qui est l'essence des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada